Musique Donc mon professeur, j'ai fait sa connaissance dans les années 55 à peu près, par le plus grand des hasards, j'étais avec Georges Ballery, comme je te le disais, qui s'occupait de lutte, lui était en relation plus ou moins étroite avec les associations sportives de la préfecture de la Seine, et donc nous sommes allés naturellement dans le club de judo, qui était dans l'association en question, qui s'appelait l'APSAP. Et c'est là que j'ai découvert M. Lafosse, Jean Lafosse. Au moment où j'ai découvert, c'est un monsieur qui avait à peu près 55-60 ans, d'à peu près une petite soixantaine d'héronaux, et qui était la 40e ceinture noire française. Donc il a passé sa ceinture noire en 1945. Tout ça, je ne l'ai pas su d'emblée, mais c'est petit à petit, en établissant des contacts entre lui et moi, qui étaient de plus en plus chaleureux, que j'ai découvert qui était le personnage. Le personnage, en 1945, tu vois, c'était la fin de la guerre. Et pour te citer un exemple, quand il a présenté sa ceinture noire, il y a eu des explosions inhérentes à quelques bombardements. Et alors qu'il faisait son kata, il a fait un mouvement de protection, en quelque sorte, et bien entendu, immédiatement, Kawashi l'a collé, parce qu'il ne fallait pas qu'il s'occupe des bombardements. Tu vois, le genre de la maison. Le même Kawashi, qui était celui qui avait formé M. Lafosse, et qui disait ceci... Moi, ce n'est pas nécessaire à expliquer, c'est nécessaire à montrer. Si vous comprendre, ce n'est pas nécessaire à expliquer. Mais si vous ne pas comprendre, ce n'est toujours pas nécessaire à expliquer, c'est à vous de comprendre. D'accord ? Donc, tu vois, l'état d'esprit dans lequel on véhiculait le judo à cette époque, n'a rien à voir, finalement, avec ce qui se passe actuellement. Un autre exemple, je ne sais pas si je t'allais relater, il y a un combattant qui était un très bon combattant, qui s'appelait Levanier, et qui était un petit gabarit, et qui faisait le judo chez M. Kawashi. et il voulait apprendre la technique que faisait Kawashi, qui s'appelait le sixième de hanche, donc Hanegoshi, la ruade du cheval. Donc, sans arrêt, il voulait que M. Kawashi lui apprenne la technique, et M. Kawashi trouvait toujours une excuse, jusqu'au jour où il lui dit « Demain matin, 8h, au dojo, vous, avec kimono. » Donc, il y va, il y va largement à l'avance, puis au bout d'un moment, il voit arriver avec son parapluie, parce qu'il pleuvait, M. Kawashi, en complet vestant, et je serai poussé à la tête, et M. Kawashi, qui ouvre la porte du dojo, et lui dit « D'aller se mettre en tenue. » Étant donné que dans la salle, il y avait un poteau, un pilier qui soutenait le plafond, au moment où Levanier est revenu dans le dojo, il a vu que Kawashi était toujours en complet vestant. Ça, il a commencé à lui poser des questions, puis il a observé que Kawashi avait attaché, avec une ceinture, une bouée de roues de voiture, tu vois, de camion, qui tenait avec la ceinture reliée au poteau. Et l'autre, Kawashi lui dit « Vous tirez sur caoutchouc. Quand poteau tombait, vous connaîtrez N. Kawashi. » Et il est parti. Donc, l'état d'esprit, n'était pas ce qu'il est devenu. Fort heureusement, ça a changé. Mais mon professeur en avait gardé finalement une certaine couche de cette façon de faire. attendu que lui, son métier, c'était quoi ? Il était caraleur à la ville de Paris. Donc, c'est pas un prof de gym, c'est si ça, c'était pas un grand pédagogue, mais c'est un bonhomme qui avait vécu les prémices du judo en France et qui avait côtoyé dans la dans la mouance du judo de l'époque des gens comme Camus, comme comment il s'appelle ? Allons, Feldencré, comme Joliot Curie, qui étaient les premiers judokas. Parce que les premiers judokas à faire le judo, c'était le monde estilgiantin. Et ça se faisait rue du Sommerard, c'est-à-dire en plein quartier latin. Et mon professeur, lui, était avec ces gens-là. Donc, il avait une certaine culture, mais ce n'était pas un individu particulièrement cultivé. Ce qui fait que quand il enseignait le judo, il n'enseignait pas en cours collectif. Il venait de temps en temps sur le tapis et il te montrait un ceci, il te montrait ça là, il te montrait une teigne de jambes, il te montrait une teigne d'épaule, puis hop, il allait ailleurs. Donc, le judo n'avait rien à voir avec ce que c'est devenu pédagogiquement, actuellement. Mais, il m'a donné quelque chose d'irremplaçable. Il m'a donné l'amour du judo. Comment cela se fait-il ? Étant donné qu'il était au collège, on avait au collège une sorte de journal qui s'appelait judo traditionnel qu'on recevait tous les 15 jours. Et dans ce journal judo traditionnel écrivait un individu qui était un très bon philosophe qui s'appelait jazarin. Et il faisait suivre une histoire « Entretien avec mon maître ». Et dans cet entretien avec mon maître, il ressortait une multitude de conseils, de concepts, d'images, qui fait qu'on était amené, conduit à s'intéresser non seulement physiquement au judo mais à découvrir dans le judo quelque chose que l'on ne découvrait pas ailleurs. Et ça, M. Lafosse, involontairement, parce qu'il m'a mis ça dans les mains, mais précisément il m'a permis de le faire. Il y a un autre exemple de M. Lafosse qui pour moi reste quelque chose d'inouï. J'étais jeune prof à l'époque ou en formation de lettres et donc je ne roulais pas sur l'or. Alors il m'a dit vous devriez aller dans une école là-bas à les francs-bourgeois pour enseigner le judo et peut-être que vous gagneriez trois sous. Très bien. J'y suis allé avec une ceinture marron qui était ma ceinture marron et je devais aller de la Porte de Versailles à la Bastille en métro le soir ce qui fait que dans le métro j'étais rarement à côté de mon sac. J'avais mon sac à hauteur d'épaule parce que je n'arrivais pas à la descendre tellement dans les métros il y avait le monde. Et un jour il me dit mais vous n'avez pas une voiture ? Je lui dis non je n'ai pas de voiture je n'ai pas le moyen d'avoir une voiture. Ah oui oui oui. La semaine d'après il me dit je vous donne un rendez-vous à la Porte Champeret vous viendrez avec votre femme. bon le lendemain ou le surlendemain je ne sais pas nous allons Porte Champeret ma femme et moi et là il nous amène dans un magasin de Citroën et il me dit elle vous plaît c'était deux chevaux et bien sûr elle me plaît c'était deux chevaux neufs mais elle est à vous comment elle est à moi oui elle est à vous vous me la rembourserez quand vous pourrez et il m'a donné en quelque sorte cette voiture alors que je n'étais que son élève je n'étais pas un membre de sa famille mais il me prenait comme un membre de sa famille tu vois et bien entendu je remboursais tous les mois ma deux chevaux et ça a été notre première ma voiture ma femme et moi d'accord mais pour lui c'était normal du moment où j'étais dans l'ennui il fallait me tendre à la main et là tu vois ça c'est une leçon que je n'oublierai jamais que je n'ai jamais oublié et que j'aurais toujours été prêt à réitérer avec un élève avec ceci avec cela parce que c'est dans ces cas là qu'un prof de judo se doit de réagir en judoka donc monsieur Lafosse j'ai quitté Paris il a quitté Paris lui aussi j'ai fait mes pas dans le collège j'ai découvert les stages avec monsieur Michigami et c'est moi qui les lui ai fait découvrir et il est venu à Bordeaux avec moi mais nous n'étions plus en contact direct quand je suis arrivé ici j'étais 4ème Dan pour moi me présenter au 5ème Dan ça ne me faisait pas de problème mais le jour où j'ai commencé à me dire que dans le fond je pourrais bien peut-être aller vers le 6ème Dan là c'était autre chose parce que je changeais de couleur et avant de faire quoi que ce soit j'ai envoyé une lettre à monsieur Lafosse ça faisait au moins 7 ou 8 ans que je l'avais quitté pour lui demander l'autorisation de me présenter au 6ème Dan et lui tout de suite m'a autorisé bien entendu et tu vois je le garde cet homme j'ai sa photo au club sa photo sur laquelle pende la médaille l'authentique médaille des premiers Jeux Olympiques à Tokyo qui ont lieu en 74 c'est une médaille d'or qu'on lui avait donnée et en tant que responsable du judo et pour moi monsieur Lafosse c'est je ne dirais pas c'est un père non mon père Dieu sait qu'il a fait tout ce qu'il a pu pour moi mais c'est le seul individu qui hors de ma famille a été capable à un moment donné d'être un soutien à nul autre pareil alors certainement il n'était pas expert dans sa façon d'enseigner le judo mais c'est lui qui m'a donné l'envie de devenir expert et de devenir véritablement un judoka il n'est pas Sous-titrage ST' 501